Chère communauté ClickCat Podcast, bonjour ! Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette seconde vidéo, je voulais rapidement revenir sur trois points avec vous que je n'ai pas abordés dans la première vidéo. La première est la version de ClickSense que j'utilise. Tout simplement, la version de ClickSense que j'utilise est la version de juin 2020 avec le patch 1. Je ferai ces prochaines vidéos sur cette même version et je vous avertirai si je dois mettre la version de septembre un jour. Je vous l'avertirai dans une prochaine vidéo, évidemment. Le second point que je voulais aborder avec vous, c'était la présentation des raccourcis avec l'aide utilisée de ces raccourcis. Je m'explique. Lorsque nous avons été dans le Data Manager et que nous avons chargé ou modifié certaines tables, en tout cas certains champs calculés de la table, vous avez des bulles d'aide ici, un peu partout, à chaque fois que vous voulez créer des champs ou modifier certaines données. Et en cliquant sur le lien à la bulle d'aide, cela vous amène directement sur la page de ClickSense, Help, avec ce que veut dire cette option Replacing Fields Values in a Table. C'est valable pour n'importe quelle aide. Là, c'était pour la partie Replace. Si je vais dans le Set News pour cette fonctionnalité, c'est la même chose. Si je clique dessus, cela m'amène sur le Set News. Cela m'amène vraiment sur la page en question, la page sur laquelle je souhaite avoir des informations et non pas sur une page d'aide qui serait tout simplement Click.com ou ClickHelp.com et après, à vous de vous débrouiller. Donc, c'est utile de vous le mentionner parce que cela peut vous aider quand vous n'êtes pas forcément familier avec cette interface. Et puis, la troisième chose que je voulais vous montrer, c'était qu'avec tous ces champs que nous avons calculés et créés de nous-mêmes, il y a bien un script qui se cache derrière. Ce script se trouve dans le Data Load Editor. Il se trouve dans une section qui s'appelle Auto Generated Section qui est loqué. Cela veut dire que vous ne pouvez pas le modifier et qui en fait génère le code automatiquement lorsque des modifications sont apportées dans la partie Data Manager. Je prends l'exemple de notre champ que nous avons calculé en remplaçant tous les X par nul ou par des volumes en variance et qu'on avait appelé article volume en variance. Et bien donc, on peut voir ici le script qui a créé exactement ce que nous avions créé dans le champ calculé. Même chose ici avec la fonction Wind Match avec le petit X. C'est la même chose. Donc, toutes ces modifications qu'on apporte depuis le Data Manager se retrouvent dans ce script. A noter que vous pouvez unlocker le script pour soit copier-coller, soit modifier vous-même le script et pouvoir ajouter les choses. Mais si vous faites ça, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus ensuite unlocker de nouveau et repartir avec la version scriptée, auto-générée de clics. Il vous faudra pour cela revenir dans la partie Data Manager qui vous demandera de recharger les données pour repartir sur un script auto-généré. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous déloquez le script, vous ne pouvez plus le reloquer, mais vous pouvez tout de même dire « Ok, je repars sur la version d'avant » en régénérant les données et avec le script qui a été du coup prédéfini avant vos modifications. Donc, ça, c'était les trois points dont je voulais rapidement revenir avant d'entamer vraiment le cœur de cette deuxième vidéo que nous allons commencer dès maintenant. Je vais revenir sur la page qui est notre page de feuilles d'analyse qui est évidemment vide puisque nous n'avons absolument rien créé dans la vidéo d'avant à part préparer le terrain en arrière-plan, en back-end. Et je vous ai dit que j'allais vous présenter rapidement l'aide à la visualisation Click Insight. Alors, Click Insight, c'est donc une aide qui est assez intéressante à utiliser que vous retrouverez ici, Insights, ou qui se présente de la façon suivante. Vous avez à gauche tous les champs qui sont disponibles dans le jeu de données que vous avez rechargé. Au milieu, les générations de visualisations qui vont apparaître. Et à droite, les graphes que vous avez cachés, que vous avez déjà utilisés et puis d'autres petites Z comme ça quand vous cliquez dessus une fois que vous aurez généré les visualisations. Donc, si je prends un exemple, prenons les marques. Prenons la dimension marque. Je clique sur marque. Quand je prends uniquement la dimension marque, il me propose des visualisations basées sur mon champ marque et puis des visualisations ensuite basées sur d'autres types de visualisations qui pourraient m'intéresser en plus de ce champ que j'ai calculé, que j'ai coché. Donc, on a la valeur de la marque qui est sous forme de tableau. C'est un exemple. Le deuxième indicateur qui est plutôt sous forme de KPI qui compte le nombre de marques de manière distincte. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça, je pourrais tout à fait l'ajouter sur ma feuille pour le prendre comme analyse. Et puis après, basé toujours sur la dimension marque, il me propose un bar chart qui est la somme du chiffre d'affaires 2018 des marques par marque. Là aussi, ce serait quelque chose qui serait très intéressant. Puis, c'est interactif. Je peux tout à fait regarder ce qu'il me propose. Ici à droite, je peux éventuellement changer la dimension, changer la somme par quelque chose d'autre et aller dans le détail, ouvrir en grand, l'exporter, etc. Donc, je peux déjà interagir directement avec cette première fenêtre d'aide à la visualisation qui pourrait me gagner un certain temps. La deuxième autre exemple ici, c'est et par marque et par désignation d'article qui est aussi la somme du volume 2017. Donc, ça pourrait également m'intéresser, etc. Donc, il y a tout un tas de visualisations qui me sont proposées. Je pourrais cocher une autre cage qui serait marque par région. Donc, je cocherais à ce moment-là deux dimensions. Et là, Peek Insight me propose d'autres visualisations comme cette visualisation HitMap avec en première dimension les régions et en deuxième dimension les marques. Et ça trié par la somme des volumes de 2017. Donc, ça aussi, ça pourrait être une visualisation qui m'intéresserait probablement d'autres visualisations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des tableaux, il y a des parts chart, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait gagner du temps lorsque l'on a juste envie rapidement de mettre quelques visualisations en fonction des champs ou des mesures que l'on va sélectionner. Mais nous, on va partir sur les besoins très précis de notre cher Warko. Donc, on va enlever tout ça et on va aller dans le vif du sujet directement dans la feuille Edit. Donc, pour cela, j'édite la feuille ici ou ici, je peux le faire dans les deux sens. Et on va commencer par des KPI. Donc, quatre KPI ont été demandés par Warko. On va donc aller dans Charts et puis choisir l'objet KPI ici. Avant de faire ça, je voulais juste vous montrer une petite fonctionnalité qui est maintenant présente depuis plusieurs releases qui est l'espacement du grid. Autrement dit, vous pouvez choisir que les petites cases que vous voyez ici soient plus fines afin de pouvoir placer plus d'objets ou en tout cas d'être plus précis dans le dimensionnement de vos objets. Et pour cela, vous avez dans l'option de droite Grid Spacing où vous pouvez choisir de Wide and Narrow en passant par Medium. Donc là, moi, je vais choisir Narrow ce qui me permet d'avoir un peu plus de flexibilité et de choix dans le positionnement de mes objets. Une fois que l'espacement de mon grid me convient, je vais donc pouvoir déposer et glisser mon premier KPI ici qui sera le chiffre d'affaires 2018 versus 2017. Pour cela, je vais cliquer sur Ajouter une mesure, 2018, faire la somme, renommer le label CA 2018, faire la même chose pour le second KPI en dessous avec chiffre d'affaires 2017, la somme, je mets chiffre d'affaires 2017. J'ai une petite astuce ici pour visualiser les textes. Il y a deux façons de faire. Il y a deux façons de faire avec le premier KPI qu'on le nomme CA 2018 et le deuxième CA 2017. Ou la deuxième façon de faire que moi, j'apprécie plus parce que je trouve ça plus visuel et plus propre, c'est de mettre tout dans le premier titre du premier KPI et dans le deuxième KPI, de mettre un égal espace pour dire que je ne veux rien. Ça permet, je trouve, d'avoir un tout petit peu plus de lisibilité dans les KPI que l'on veut afficher. Deuxième chose que je fais, c'est évidemment mettre deux couleurs différentes pour avoir un contraste entre l'année en cours, en tout cas l'année 2018, et l'année 2017 pour ce jeu de données. Et dans ce cas, je vais changer les couleurs de 1 de mes deux KPI. Donc là, Library Colors, on y reviendra un peu plus tard ce que ça veut dire. Je vais juste cocher off mais je vais laisser bleu foncer. C'est juste pour que vous puissiez voir que c'est bien bleu foncé. Et puis le second, ici, que je vais utiliser en bleu clair. Ici, je mets juste Done pour que vous voyez ce que ça donne en termes de visualisation. on a donc un titre chiffre d'affaires 2018 versus 2017. Le principal intérêt, c'est qu'il y ait le chiffre d'affaires en cours si on se met dans l'année 2018. Il est plus important, un petit peu plus grand en termes de taille que le chiffre d'affaires Y-1 si on était toujours dans la situation 2018 versus 2017 avec un bleu un peu plus clair afin de montrer bien la différence. donc je vais faire la même chose pour les trois autres KPI qui seront le nombre d'articles vendus, le nombre de références vendues et le nombre d'unités multipacks vendues toujours 2018 versus 2017. Dans ce deuxième KPI, on va donc comparer le nombre d'articles vendus 2018 avec le nombre d'articles vendus 2017. Pour cela, on a besoin d'avoir la désignation d'articles qui est du coup notre préférence qui se situe ici. Je vais faire un count à la désignation article mais rappelez-vous si je fais uniquement un count de la désignation article je vais me retrouver avec les deux années puisque je n'arrête pas de définition spécifique de séparation spécifique entre 2017 et 2018. Dans ce cas, je vais éditer l'expression ici pour rajouter ce qu'on appelle un set analysis et dans ce set analysis je vais faire mention de ces fameuses flag qu'on avait créées avec le mot-clé ease en début de phrase. Donc ease ici me permet de sélectionner celui que je veux ease article 2018 ou ease article 2017 ici c'est 2018 que je veux faire pour simplement dire je prends tous les articles qui sont égales à 1. Ici je vais donc prendre tous les articles qui ont le flag égale à 1 qui permet de dire qu'ils existent en 2018. Je vais coquet-coller cette expression tout de suite comme ça je vais pouvoir le mettre directement pour l'année 2017. Là on voit évidemment que le chiffre n'est plus pareil. Je vais simplement changer le format du nombre en nombre complet et puis je vais faire la même logique pour le second KPI. Pareil pour l'apparence je vais prendre là j'ai déjà utilisé cette couleur donc je n'ai plus que la récupérer et donc je vais avoir une cohérence visuelle entre les différents KPI qui seront affichés. Je passe au troisième KPI qui va être le nombre de références vendues en 2018. Donc le nombre de références ça va être un peu la même logique avec le nombre d'articles vendus sauf que je vais placer un distinct ici pour pouvoir vraiment avoir le nombre unique de références vendues. sur ce quatrième KPI ce qui nous intéresse ici c'est d'avoir le nombre d'unités multipack qui a été vendue en 2018 versus 2017. Donc là je vais rajouter un petit flag en plus du flag S-Articles 2018 existe je vais rajouter le flag multipack je clique donc sur l'aperçu pour voir ce que ça donne je vois que les deux KPI de droite sont un peu plus hauts que les deux KPI de gauche j'aimerais simplement avoir la même cohérence visuelle dans ces cas-là je vais donc aller sur les deux KPI de gauche pour mettre un front size plus large parce que les chiffres sont évidemment plus grands que les chiffres de droite en termes de nombre de digits et là je me retrouve avec une meilleure cohérence visuelle donc je suis content j'ai mes 4 KPI que notre cher Warco m'a demandé et on va pouvoir passer maintenant au fameux top 10 pour ces deux fameux top 10 qui vont être le top 10 des articles multipack vendus 2018 versus 2017 et puis le deuxième ça sera le top 10 des articles single unit vendus 2018 2017 toujours en termes de chiffre à faire on va donc créer un premier bar chart ici et et dans l'apparence j'ai donc la possibilité de mettre mes propres couleurs avec du multicolore by measure by expression mais ce que je vais faire ici c'est que je veux garder la consistance de des KPI avec le Y et Y-1 qui Y représentant 2018 et Y-1 représentant 2017 en récupérant les couleurs de la librairie et pour cela je vais créer ces deux mesures en master items donc pour créer ces deux mesures en master items je vais d'abord simplement récupérer l'expression je vais aller dans master items je vais créer une mesure je vais copier coller et je vais l'appeler chiffre d'affaires du petit pack 2018 tout simplement je vais lui mettre une couleur similaire à la couleur du chiffre d'affaires 2018 qui était bleu foncé je vais la créer je fais la même chose pour le chiffre d'affaires 2017 en petit pack ici je vais mettre la même couleur que tout à l'heure en bleu clair et je vais pouvoir déposer glisser mes deux mesures que je viens de créer afin de les remplacer avec les deux mesures que j'ai créé ici donc tout simplement je drag and drop je remplace 2018 par 2018 je remplace 2017 par 2017 et je peux ensuite dans les couleurs ici utiliser les couleurs de la librairie mesure à la place des couleurs par défaut ce qui me permet ici d'avoir la même logique de cohérence de couleurs entre 2018 donc Y et Y-20 je vais ensuite simplement retirer les labels qui ne servent pas à grand chose ici à perdre un peu de place donc dans Y j'affiche juste donc les labels et pas les titres et dans X les labels et pas les titres voilà ce qui me permet d'avoir quelque chose de plutôt propre je vais faire la même chose avec le top 10 article single unit CA 2018 versus CA 2017 j'ai donc créé le deuxième top 10 entre chiffre d'affaires 2018 et 2017 pour les articles single unit en top 10 avec la possibilité aussi ici d'aller voir les autres top 11 à top 20 top 21 top 30 etc on continue avec les fameux pie charts tant demandé aussi par notre cher Warco ici le pie chart qui était le chiffre d'affaires 2018 par région je vais également changer la couleur de ce pie chart en privilégiant une couleur plutôt de type gradient donc je vais le faire par mesure avec une mesure et je vais faire le gradient sequential gradient ce qui permet d'avoir un meilleur contraste entre les différentes valeurs voilà je clique sur done voilà je vais faire ensuite un autre pie chart pour la proportion du chiffre d'affaires vendu entre le multipack et le single pack avec en dimension de ce deuxième pie chart la fameuse dimension qu'on a créé précédemment exprès pour qu'elle fasse du sens plutôt qu'un flag 01 qu'elle s'appelle multipack vs single pack et c'est bien cette deuxième dimension qui nous intéresse ici et on va utiliser une autre technique pour pouvoir afficher deux couleurs différentes qui va être la technique de couleur par expression juste avant je vais mettre dans deux notes ce sera plus propre et ici je vais enlever je ne vais pas mettre de légende non plus et dans les couleurs je vais mettre by expression et dans mon expression ici je vais aller faire une condition qui dit que simplement ma dimension multipack c'est égale à la valeur multipack alors je vais donner une couleur rgb particulière que j'ai choisi pour que ça représente quelque chose assez homogène avec le pie chart d'à côté si ce n'est pas la couleur que ce n'est pas la valeur multipack donc par définition la valeur single pack que ça soit une autre couleur rgb je clique sur apply et là j'ai du coup mon expression avec les couleurs que j'ai choisi qui est donc pas des couleurs standard qui ne provient pas des couleurs des master items mais ici qui provient des couleurs d'une expression que j'ai créé moi-même qui permet de vous montrer plusieurs façons de personnaliser son canevas sa première page il ne manque plus qu'un seul graphe ici et ce graphe là si je ne m'abuse c'est le chiffre d'affaires 2018 versus 2017 mais ce coup-ci des marques et ça c'était un bar chart horizontal que notre cher Warco voulait je ne m'intéresse ici qu'aux valeurs non nulles donc je vais décocher la case inclure la valeur nulle et pour cela je vais utiliser un combo chart pour pouvoir avoir deux types de mesures différentes donc c'est assez simple je vais transformer ce bar chart en combo chart en déposant glissant cet objet convertir et je me retrouve finalement avec la même chose presque mais sauf que c'est un combo chart ce que je vais faire ici c'est la deuxième mesure je vais lui mettre un marqueur un peu plus clair voilà le marqueur je vais le mettre en diamant mais ça c'est pure mon personnel et je vais le laisser remplir la deuxième chose que je vais faire c'est que je vais changer les couleurs afin d'avoir une consistance avec les parts chart du haut donc je vais enlever autocolore je vais prendre la première mesure qui est la mesure 2018 et puis je vais changer en sequential classes qui permet d'avoir à peu près le même ton que le part chart du dessus plus clair et puis dernière chose que je vais faire c'est mettre les valeurs au dessus afin d'avoir aussi quelque chose de plus visuel nous avons donc je pense satisfait la demande de Warco sur ces différents éléments qu'il souhaitait avoir en termes d'indicateurs de performances et de graphes j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions sur cette deuxième vidéo et je vous retrouve dans un prochain podcast Clic Plac à très bientôt au revoir